Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulon, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleures armes de Call of Duty Vanguard en mode zombie. Alors il faut savoir que tous les pompes sont super cheatées en mode zombie, depuis Cold War c'est le cas, voire peut-être même avant, mais là c'est encore le cas, franchement les pompes font super super mal. Regardez quand je tire sur le point faible d'un ennemi, je lui fais 6000 de dégâts, bien entendu j'ai l'atout qui augmente les dégâts critiques, j'ai l'arme Pack-A-Punch niveau 3, mais regardez, je vais tuer ce zombie élite en 2 balles, 3 balles, en quelques balles quoi, on est manche 13 et je les tue en 4 balles. Donc là je vais vous présenter un deuxième pompe, donc ça c'est le premier pompe dans la catégorie des pompes. Ce qui est bien avec ce pompe, c'est qu'il a pas mal de munitions, il tire très rapidement, regardez, je peux tirer super rapidement, mais là je vais vous montrer le deuxième pompe, comme ça je vais vous en présenter 2 sur 4, mais les 4 normalement sont super cheatés. Alors il faut savoir aussi que ce pompe n'a aucun accessoire, il n'a aucun accessoire, donc ça veut dire que j'ai 12 munitions dans le chargeur, de base on en a 5, donc on peut en avoir jusqu'à 12, si vous faites la première amélioration de l'arme, vous en avez 12, ensuite ça n'augmente plus. Mais si vous mettez un tambour ou un grand chargeur capacité sur votre arme, donc le pompe que j'ai en question, vous pouvez peut-être monter à 20, 25, 30 balles, je ne sais pas, mais ça peut être super cheaté. Là je n'ai aucun accessoire sur cette arme et elle est déjà super cheatée, donc quand il y aura les accessoires, laisse tomber, ça va faire du ravage. Alors là c'est une arme que j'ai trouvée par terre, elle est déjà équipée, c'est la deuxième, c'est le deuxième pompe qui est à mon avis super cheatée aussi, je ne l'ai pas encore testée, je vais le tester avec vous, mais ce qu'on peut voir c'est que j'ai déjà 21 cartouches dans mon chargeur. Alors il faut savoir que je l'ai trouvé et il était équipé d'un grand chargeur à tambour, donc il y a un chargeur à tambour dessus, il y a un viseur laser, enfin une lunette et il y a d'autres accessoires. Donc évidemment il y a plus de balles, je pense que dans la logique des choses, vous avez 6 balles si je ne me trompe pas, 6 ou 8 balles dans le chargeur non amélioré et quand vous allez l'améliorer, ça va doubler voire tripler le nombre de munitions dans votre chargeur et ça va augmenter les dégâts. Donc là je suis uniquement niveau 1, donc on va monter l'arme niveau 3 pour voir les dégâts qu'elle fait. Donc là je vais faire un truc assez risqué, c'est assez risqué ce que je fais, parce qu'en fait je n'ai plus mon bouclier. On va se racheter un petit bouclier parce que en vous parlant je l'ai perdu, hop, voilà parfait. Et là on va aller améliorer, oups désolé pour mon réveil, voilà. Là on va aller améliorer l'arme niveau 3. Maintenant on va voir combien de dégâts dans la tête. Donc je vous rappelle que ce pompe là fait du 6000, non du 6000 ouais, du 6000 de dégâts dans la tête. Regardez 6000, enfin 5980 et dégâts quoi, 5929 exactement. Et si je tire dans la tête avec un pompe normal, donc celui là. Donc on va essayer de tirer dans la tête, hop, je fais du 4000 uniquement. 4000, franchement, même le deuxième pompe est encore moins bien que le premier. Donc moi ce que je vous conseille fortement c'est d'utiliser le premier pompe. En plus je pense que le premier pompe vous le débloquez tous directement. Et regardez la cadence qu'il a, il fait du 5000. Bon après de loin il fait du 3000, mais de près il fait du 6000. C'est incroyable. Et l'autre, il a une cadence très réduite, regardez. Voilà ça fait pack, pack, pack. C'est pas très rapide et en plus ça fait pas beaucoup de dégâts dans la tête quoi. Ça fait du 4000. Du 4000. Du 4500. Ouais je pensais qu'il allait être plus cheaté comme la cadence de tir est plus réduite. Je me dis bon bah, il va sûrement être plus intéressant. Bah en fait, pas du tout. Mais est-ce que, j'ai un truc que je comprends pas là. J'ai l'impression qu'elle fait, qu'il fait des doubles... Ah oui non, j'ai rien dit en fait. Il fait deux fois 4400. Donc il fait du 8800. Ok en fait, on le voit pas bien. Mais quand je tire en fait, c'est un double canon je crois. C'est un double canon. Donc ça fait deux fois plus de dégâts. Donc en fait on le voit pas bien parce que les points de dégâts se superposaient. Donc je ne le voyais pas trop bien. Regardez, on voit bien qu'il y a plusieurs points de dégâts quoi. À un moment, regardez, il y a deux fois 4000. Ah ouais, donc là ça devient intéressant. Donc ça veut dire qu'il a 3000 de dégâts en plus que l'autre pompe. Il a une cadence plus réduite. Mais il fait très très mal quoi. Attendez, on va essayer de tuer un boss avec ça. Et là on va lui détruire ça là. Hop. On va voir ce que ça vaut si je lui tire dans la tête. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Double dégâts. C'est un peu bizarre que j'ai mis plus de temps à le tuer. Ah là je l'ai... Là je l'aurais tué en deux balles si... Si je ne serais pas reculé. Si je l'aurais pas reculé, je l'aurais peut-être tué en deux balles. En tous les cas, les meilleures armes dans le zombie, c'est tout simplement les pompes les potos. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser des pompes pour bien jouer, pour bien être à l'aise dans le jeu. En plus quand vous êtes encerclé, vous tirez et ça tue quasi tout le monde quoi. En plus avec rechargement rapide, ça se recharge assez vite. Quand vous améliorez votre arme au pack à punch, ça recharge 4 balles par 4 balles. Est-ce que celui-là, ça recharge 4 balles par 4 balles ? Je ne sais pas. On va voir. Ah en fait, ça recharge l'entièreté du charge... Non. Genre ça recharge toute l'entièreté du truc. Ah ouais, ça recharge tout le chargeur avec cette arme, c'est incroyable. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. D'informations, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz